Musique Salutations les Watchers, c'est Azem ! Et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet de la plus célèbre descendante d'un seigneur des ténèbres, j'ai nommé Myra. Avant de commencer, comme d'habitude, attention, cette vidéo va entrer dans tous les détails et contient donc des spoilers. Myra est la protagoniste principale de Final Fantasy Crystal Chronicle, My Life as a Dark Lord. Elle est une selkie, mais surtout la fille de l'ancien seigneur des ténèbres et a pris sa place. Désormais le nouveau génie maléfique, Myra doit combattre des héros potentiels tout en protégeant sa tour afin de réaliser ses rêves de conquérir le monde et de gouverner d'une main de fer. L'apparence de Myra semble être basée sur une dichotomie entre la lumière et les ténèbres. Sa moitié gauche se compose d'une robe rose et blanche jusqu'aux cuisses avec des accents dorés et allongés sur le côté gauche. Elle porte un bas blanc et une botte blindée dorée jusqu'à la cheville. Ses cheveux sont blonds et son œil est doré. Son côté droit est constitué d'un corset noir et d'une jupe montante. Elle porte un gantelet violet argent et une botte blindée. Elle porte une chaussette noire à hauteur de cuisse et un gant noir jusqu'aux coudes, tous deux recouverts de fourvure rose sur le dessus. Elle a une seule aile noire sur le dos et sur le dessus de sa botte. Ses cheveux sont bleus avec deux mèches roses et son œil est rouge. Son ornement de cheveux aux ailes de démon et d'ange est en or avec une gemme mi-rouge et mi-bleu. Elle possède également un costume intégral de son côté lumière mais aussi un costume intégral de son côté ténèbre. Sa tenue prime est basée sur la tenue de Chimée et se compose d'une longue robe moulante rose claire jusqu'aux cuisses avec des manches bouffantes et un corset noir. Elle porte une demi-jupe noire et rose, porte des chaussettes hautes à rayures rose et noire et des bottes noires repliées. Elle porte un petit haut de forme noir en plus de son ornement doré avec des ailes noires sur le dos. Sa tenue bikini est basée sur la tenue d'été de Chimée et se compose d'un haut de bikini rayé noir sur un bandeau rose claire. Elle porte un bas rayé noir avec une ceinture noire et une demi-jupe rose mi-cuisse sur la hanche gauche fermée par une boucle dorée en forme de cœur. Elle porte des sandales à enfilée blanches avec des bracelets de cheville marron aux deux chevilles et un bracelet marron au poignet droit. Sa tenue de chat est basée sur la tenue de Sherlota et se compose d'un haut sans manche noir avec une bordure dorée et d'un grand nœud orange avec une cloche argentée et un tour de cou noir. Elle porte un short rose gonflé à rayures dorées et des bas noires. Elle a des chaussures de balai orange et une longue queue de chat noir avec une pointe blanche. Elle a des nœuds oranges autour des deux poignets et à l'arrière de ses chaussures. Ses cheveux sont rose argenté avec un grand nœud rouge dans le dos et ses yeux sont bleus foncés. Sa tenue mystique est basée sur la tenue de Rydia et se compose d'une tenue une pièce vert foncé avec des accents dorés. Elle porte une ceinture dorée et une demi-jupe vert clair sur la hanche gauche. Ses manches sont vert foncé avec des ceintures vert claires drapées sur chaque épaule. Elle porte des cuissardes vert foncé et des ornements de tête argenté avec des pierres précieuses rouges. Elle porte un collier coloré et des boucles d'oreilles violettes. Elle a les cheveux vert courts et les yeux bleus clairs. Sa robe bouffante est basée sur la tenue de Porum dans The After Years et se compose d'une barboteuse rose claire qui atteint ses cuisses avec une ceinture blanche sur son épaule gauche, avec une gemme verte et une garde marron sur son épaule droite. Elle a une ceinture marron avec une gemme rouge au centre et des brassards marrons sur les deux bras. Elle porte des chaussettes hautes à rayons roses et des sandales roses. Ses cheveux sont roses et attachés à une petite queue de cheval avec un nœud marron et ses yeux sont ambrés. Elle porte des boucles d'oreilles vertes et un tour de cou marron. Mira a une haute opinion d'elle-même, se donnant de très nombreux surnoms et ayant pour objectif de répandre la peur dans le cœur de ses ennemis. Elle souhaite également que tout le monde porte des costumes de Tombery. Elle est combative, impatiente et déclare vouloir faire la guerre aux hommes avec son armée de monstres. Elle fait preuve d'autorité vis-à-vis des tomberies et les maltraite. Avec le temps, Mira montre une personnalité légèrement plus sensible, comme lorsqu'elle apprend que son père est le narrateur de l'histoire, où elle lui dit qu'il n'était jamais là pour elle. Elle finit par accepter sa part de lumière et de se diriger vers l'espoir, mais insiste tout de même sur le fait qu'elle est toujours un seigneur des ténèbres. Mira est une sorcière accomplie, dotée d'un formidable arsenal de sorts pour endommager les ennemis ou restaurer les alliés. Cependant, son plus grand atout est la capacité d'invoquer des monstres et d'augmenter le nombre d'étages de la tour volante. Il est dit cependant que son pouvoir vient du cristal noir, elle doit donc rester près de lui. Mira était une enfant gâtée, tourmentant toujours les tomberies et écrivant des sorts sur les murs. Lorsque le miasme a disparu, son père, le seigneur des ténèbres, Craydol, disparut aussi, s'enfermant dans le cristal noir. Se sentant abandonné, Mira a développé un rassentiment contre lui. Le jour de son 16e anniversaire, Mira est couronnée nouveau seigneur des ténèbres et a déclaré la guerre totale aux humains avec son armée de monstres. Elle se lance dans une conquête du monde à bord de sa tour volante et arrive dans une ville qui ne tremble pas de peur à sa vue. Tombetti explique que à cause de la forme étrange de la tour, les villageois l'ont confondu avec une sorte de fête. Mira quitte alors la ville pour résoudre le problème. Mira ordonne plus tard à Tombetti de trouver un héros célèbre qu'elle pourrait écraser. A la recherche d'un héros à vaincre, Mira arrive dans la cachette des brigands rayés dans l'espoir qu'en les battant, elle obtiendra une grande réputation et beaucoup de pommes rayées pour faire une tarte. Lorsque Mira bat le chef de gang, elle découvre qu'il s'agit en fait des brigands dépouillés dirigés par Beldat et non des brigands rayés. Beldat, irritée par toute cette épreuve, révèle qu'elle connaît le secret de Mira, le fait qu'elle ait mis démon mis selki et elle commence à répandre ce secret partout dans le monde. Quelques temps plus tard, Mira se déchaîne, donnant à Tombetti un coup de pied qui lui fait presque voler la tête. Lorsqu'on lui demande d'en discuter avec son père, elle refuse et envoie les tomberies trouver un autre héros, une aventurière prête à défier le Seigneur des Ténèbres. Après avoir vaincu l'aventurière, il s'avère que ce n'est autre que la princesse Diona d'Alphitaria qui souhaite que Mira puisse servir de pont entre les humains et les monstres afin que toutes les races puissent vivre en paix. Mira, frappée par l'émotion, oublie de porter le coup final, laissant la princesse s'échapper. Pendant que Mira est enfermée dans sa chambre, Stiltskin arrive à la tour pour rendre visite à sa vieille amie Tombetti. Mira trouve les deux amis et alors qu'elle attaque Tombetti, elle découvre que cette dernière n'est pas une tomberie. Ils sont interrompus par un héros légendaire et son apprenti qui arrivent sur les marches de la tour volante reportant donc la punition de Tombetti. Après avoir vaincu Hugrug, Mira est prête à enfin punir Tombetti et Stiltskin lorsque le seigneur des ténèbres Craydol apparaît et révèle que c'est lui qui a mis Tombetti à son service. Mira se rend compte que son père était le narrateur pendant tout ce temps et exprime le ressentiment qu'elle a contre lui. Il lui dit que le potentiel pour devenir un grand seigneur des ténèbres a toujours été en elle et qu'il doit être révélé afin qu'il puisse se retirer paisiblement dans le cristal. Avant de partir, il lance un dernier défi à sa fille. Mira oublie le châtiment qu'elle doit infliger à Tombetti et se lance dans l'affrontement final contre le roi du royaume le plus prospère, le roi Léo. Après que Mira sorte victorieuse de ce combat, elle annonce la fin de sa campagne de conquête du monde et aimerait travailler avec le roi Léo pour faire de ce monde un endroit paisible pour les humains et les monstres. Sans renoncer à être le seigneur des ténèbres, elle gagne donc le titre de princesse de la lumière et des ténèbres. Quelques temps plus tard, la rumeur se répand à propos du sceau du roi, un artefact doté du pouvoir supposé de faire de celui qui l'obtient le leader du monde. La rumeur dit que l'artefact se trouve quelque part sur l'île où Mira est en vacances, alors elle se lance dans une course contre d'autres aventuriers pour obtenir la relique. Plus tard, Diona révèle que ses véritables intentions étaient de faire construire à Mira sa tour dans un endroit où elle pourrait lui offrir une vue magnifique en cadeau. Bien que le cadeau soit le bienvenu, il est sous-entendu que Mira finit par punir Diona pour lui avoir menti. Malgré qu'elle soit la protagoniste de son jeu, Mira n'est pourtant pas très présente dans la saga car elle n'apparaît que dans Final Fantasy Crystal Chronicle The Crystal Bearers, Picto Logica Final Fantasy, et dans le Final Fantasy Trading Card Game. Voilà qui conclut cet épisode sur Mira, la seigneur des ténèbres la plus atypique. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si vous voyez une tour volante dans les cieux, pas de panique, il s'agit tout simplement de Mira et de son armée de tomberies. Et je suis persuadé que vous pourrez empêcher un conflit en l'invitant tout simplement à regarder avec vous le prochain épisode de L'Éclat du Cristal. L'Éclat du Cristal. ... Sous-titrage ST' 501